Et on me dit que je suis en mesure de me rendre parler avec Jean-Marc Léger, évidemment, de la firme Léger, aussi expert en politique américaine qui suit absolument tout depuis bien des années. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Maria. Bien, d'emblée, c'est aujourd'hui. On s'imaginait que ça pouvait tomber cette décision-là en fin de semaine, mais en même temps on disait non, on sera de retour à faire campagne à partir de lundi. Il était isolé avec la COVID dans sa maison du Delaware, mais ta réaction, Jean-Marc, que ça tombe aujourd'hui cette décision? De façon générale, Marianne, on est en train de vivre l'histoire en direct. C'est du jamais vu. On arrive dans une dynamique où le candidat qui est président des États-Unis actuellement décide de se désister à moins de 15 semaines de l'élection. On vit dans une réalité où on peut spéculer sur tout ce qui se passe, mais c'est ça la réalité. La semaine dernière, quand on couvrait la convention, Luc Lavoie, Stéphane Bureau, Yasmine et moi, ce qu'on disait, c'est que s'il y a un moment qui peut partir, c'est durant ce week-end. La raison, c'est que les sondages sont de plus en plus mauvais post-convention, parce que les Républicains marquent des points. Il faut qu'ils laissent suffisamment de temps pour la prochaine personne de s'installer. Ça fait que c'était au cours du week-end qui était le moment clé. Ça fait que c'est arrivé. Encore là, personne ne sait exactement ce qui se passe avant et après à ce moment-ci. Il y a quelqu'un qui va écrire cette histoire-là. Mais une chose est sûre, c'est que la pression était forte sur Joe Biden. Pourquoi? Parce que c'était la fin de Joe Biden. Soit qu'il démissionnait, soit qu'il se faisait planter à l'élection. À un moment donné, il a fallu qu'il se rende à l'évidence. On se demandait, puis je ne veux pas être méchant, s'il était trop sénile pour comprendre les signaux. Ou orgueilleux. Ou orgueilleux, parfois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était un peu inquiétant. Ça a pris beaucoup de temps. Mais il y a aussi le fait que stratégiquement, prendre son temps, ça permettait à Kamala Harris de s'installer. Parce que tous les autres candidats ne s'organisent pas. Pendant ce temps-là, Kamala Harris peut s'organiser. Elle a probablement accès à l'argent de la campagne de Joe Biden. Elle a maintenant l'appui de Joe Biden, c'est ce que je comprends aujourd'hui sur le tweet. Et en conséquence, elle a une longueur d'avance. Mais le Parti démocrate, ce n'est pas un parti républicain où tout le monde suit à la lettre ce que le chef pense. Vous avez à l'intérieur de ce parti-là, Guillaume, tout à l'heure, disait que probablement personne ne va s'y opposer. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que les gens peuvent être présidents des États-Unis dans quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui sont des ambitieux, qu'on appelle les wannabes, les gens qui veulent être. Il n'y a rien de réglé à ce moment-ci. Les premières étapes, ça va, mais ça va s'en aller dans tous les sens. C'est ça. Pour que les gens comprennent bien, à la maison, ce n'est pas parce que Joe Biden dit « j'appuie ma vice-présidente » parce qu'elle est vice-présidente qu'elle est de facto la candidate démocrate. Ça ne marche pas comme ça. Non. Exactement. C'est parce qu'il y a des délégués qui ont été élus. Et ces délégués-là sont obligés d'appuyer Joe Biden à la convention en fonction de l'élection qu'il y a eu dans les primaires. C'est plus de 4600 délégués. Là-dessus, il y a environ 4000 délégués officiels. Puis il y a un autre 7-800 qui sont les dignitaires. Eux autres votent à la convention. À la convention de Chicago, ces gens-là arrivent à l'écran. « Voici, je suis l'État d'humaine. Les délégués d'humaine vont voter pour. » C'est comme ça que ça fonctionne. Là, aujourd'hui, ces délégués-là sont libres. Ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Oui, il va y avoir des mots d'ordre, de l'organisation et tout ça, mais il y a quand même une liberté. Et les États-Unis, ça ne se gouverne pas comme le Québec, où tu as 8 millions de populations assez homogènes. Vous avez de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Vous avez des gens des différentes communautés ethniques, des différents niveaux de vie et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il va véritablement avoir une bagarre. Mme Harris part loin en avance parce que les sondages lui permettent d'espérer une victoire plus forte. C'est elle qui est la plus proche de M. Trump, même si elle ne bat pas Trump à ce moment-ci. Mais il y aura d'autres candidats. Parlez et pensez à Gavin Newsom, du gouverneur de la Californie. Oui, oui. Piaf d'impatience. Et vous avez aussi Pete Buttigieg. Bon, entre vous et moi, vous avez des candidats de Pete Buttigieg et gay. Est-ce que c'est possible pour un gay de se présenter? C'est une question. Kamala Harris est une femme noire. Gavin Newsom représente véritablement le pouvoir blanc. Vous avez différentes communautés, différentes personnes qui vont se présenter. Mais Kamala Harris est nettement en avance sur l'ensemble des candidats au moment où on se parle. D'ailleurs, on apprenait dans les dernières heures que l'équipe de Trump était déjà à peaufiner ses attaques à l'endroit de Harris en imaginant que Biden allait lancer la serviette et qu'elle serait la candidate. Oui, mais tu sais, Donald Trump, la pire personne au monde, c'était Hillary Clinton, crook Hillary, qui était une bandit, selon elle. Après, ça a été l'incompétent ou Sleepy Joe. Et là, c'est le pire président. Il a dit dans son dernier discours à Convention qu'il a additionné les dix pires présidents de l'histoire des États-Unis. Et ensemble, ils ne font pas mieux que Joe Biden. Tu sais, c'est comme ça. Maintenant, ça va être Kamala Harris qui va être assassine. Mais Donald Trump a toujours plus de difficultés avec les femmes. Ça a été vrai dans ses procès, c'est vrai dans sa vie. Fait qu'attaquer une femme en politique, ce n'est pas de la même manière. C'est une autre réalité. On arrive dans une campagne qui est différente et surtout un changement générationnel. Elle a 59 ans. Avec toute la fougue et le dynamisme qu'elle peut avoir, ça change le ton de la campagne. Il n'y a personne, Marianne, qui peut dire aujourd'hui, surtout pas les sondeurs, voici ce qui va se passer le 5 novembre prochain. On arrive dans quelque chose qui est inconnu. Et ce que je sais aussi, c'est que les Américains aiment beaucoup la nouveauté. Les Américains, c'est probablement le peuple qui est le plus rapide à réagir. Par exemple, on lance un nouveau produit aux États-Unis, les gens disent oui au départ. Au Canada, on a certaines réticences. Au Québec, on se dit « je suis persuadé que ce n'est pas bon ». Aux États-Unis, non, non, non. On aime la nouveauté, le nouveau coke, la nouvelle candidate. Les gens vont embarquer là-dedans au départ. Maintenant, ça va durer. Ça, c'est une autre histoire. Et en principe, elle va avoir l'occasion de se faire valoir dans le débat numéro 2. Parce que si le premier débat a été difficile pour Joe Biden, il y a un deuxième débat qui est prévu le 10 septembre prochain. Bon, est-ce que tout ça va être réévalué? Enfin, bref, on verra. Mais il n'en demeure pas moins que tout va venir rapidement. Le 10 septembre, c'est très rapide aussi. La convention, encore plus. Et l'élection est dans 107 jours. Oui, exactement. C'est ça. Là, vous avez mentionné les trois événements majeurs. Non, pardon, on se retrouve à la convention du 19 août. Et je serai à la convention physiquement. J'ai très hâte parce que ça risque d'être un spectacle assez particulier. Après, ça dure quatre jours. Après, le 10 septembre, c'est le débat. Le deuxième débat, dans le fond. Et là, il y aura le débat avec Donald Trump. Et ensuite, l'élection est le 5 novembre. Ça, c'est les événements majeurs. Au-delà de ça, c'est quand même le début d'une campagne qui risque d'être pas mal improvisée. Bon, il faut comprendre, Marianne, que les équipes autour de Joe Biden sont aussi les équipes autour de Kamala Harris. Quand Joe Biden dit qu'il appuie Kamala Harris, c'est aussi tout son entourage qui veut garder le pouvoir. Parce que c'est le même groupe et ils sont préparés. Donc, le plan de campagne de Joe Biden, ils vont essayer de l'appliquer en partie. Ils vont devoir l'adapter à Kamala Harris. S'il arrive un candidat de l'extérieur, ça peut changer complètement la donne. Parce que le Parti démocrate a différentes factions et vous allez voir les allégeances. Là, j'ai vu les seniors, un après l'autre, qui commencent à appuyer Kamala Harris. C'était le cas d'Elizabeth Warren. C'est le cas d'autres candidats. En théorie, l'establishment démocrate va être derrière Kamala Harris. Mais le peuple, lui, et les électeurs démocrates, c'est pas encore certain. Le financement, est-ce que ça va jouer? Parce que vous disiez, Jean-Marc, bon, elle va avoir le financement qui venait avec Joe Biden. Est-ce que ça va avoir aussi un impact sur le choix éventuel du candidat ou de la candidate? Non seulement un impact, c'est majeur. Aux États-Unis, c'est pas mon cas d'accord. Ou au Québec, tu peux financer 100 $ au maximum le candidat. Tu n'influenceras pas le candidat. Aux États-Unis, tu parles de centaines de millions de dollars. Actuellement, il y a 25 milliardaires qui se sont mis derrière Elon Musk pour appuyer Donald Trump. C'est de l'argent qui va rentrer. Et pour organiser une campagne, ça prend normalement un milliard de dollars. Là, il reste une quinzaine de semaines. Ça va prendre un peu moins que ça. Mais quand même, on parle de centaines de millions de dollars. Et ça prend absolument de l'argent. Ce qu'on dit, là, c'est pas confirmé par des gens qui étudient les règles. Mais étant donné que Kamala Harris est sur le ticket avec Joe Biden, elle aurait le droit aux 200 millions qui restent encore dans les comptes de banque de la campagne. Ça, c'est la rumeur politique. Mais on verra si c'est confirmé ou pas. Parce que s'il y a des candidats adverses, ils vont commencer à contester ça. C'est pas facile. La majorité des gens qui nous écoutent sont contents que Joe Biden parte. Parce qu'on l'a vu, il était plus à la hauteur. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-évaluer, c'est la chicane possible. Parce que Joe Biden, on avait beau pas l'aimer, c'était un peu le parapluie autour de ça. Ou le paratonnerre, il faudrait dire, plutôt autour d'électorat. Tout le monde se rallie à lui. Puis dans le cas de Kamala Harris, vous allez avoir des gens qui ne se rallieront pas à Kamala Harris. Ça fait que le Parti démocrate, le parti d'idéologue, il y a beaucoup de chicanes dans ce parti-là. Ça fait que la difficulté, c'est que si le parti commence à se chicaner avant l'élection, ça peut être catastrophique. Ça fait qu'il ne faut pas penser que le départ de Joe Biden, par hasard, c'est la fin de Donald Trump. Oh non, la campagne est loin d'être faite. Ce n'est pas nécessairement la panacée, en fait, pour les démocrates, c'est ce qu'on comprend bien. Parce qu'en termes de sondage, Jean-Marc, il y a eu des sondages à savoir. Si c'était Kamala au lieu de Joe Biden, est-ce que vous seriez plus enclin à voter démocrate? Est-ce qu'elle a ce pouvoir-là de rallier davantage d'Américains? Oui, un peu plus, surtout le vote féminin, entre autres, mais un peu plus, parce que les gens souhaitent un nouveau candidat. Le trois-quart des électeurs américains sont déçus d'avoir encore Donald Trump contre Joe Biden, parce que c'est ce qui a été réglé en 2020, ce que pensaient les électeurs. Ravoir cette campagne-là entre quelqu'un qui a 81 ans, Joe Biden, quelqu'un qui a 78 ans, Donald Trump, qui répète les deux les mêmes choses, les mêmes arguments depuis toujours, les Américains se sont dit qu'on a le droit d'avoir quelque chose d'autre. La campagne va être différente. Il y a comme un préjugé favorable à l'égard de Mme Harris. Mais en termes de sondage, c'est vraiment deux camps qui sont face à face. Ce n'est pas facile de faire varier des votes de l'un à l'autre. Aujourd'hui, dans les derniers sondages, Donald Trump menait par 4 ou 5 points contre Joe Biden. C'était sa plus grande avance depuis fort longtemps, depuis 2020. Une avance importante de Donald Trump au niveau national et la même chose dans les États. C'était impossible à Joe Biden de gagner avec un écart aussi important. Mme Harris va réduire l'écart. Les sondages parlent de deux points d'écart entre Trump et Mme Harris. Mais ça, c'était un peu... on mesurait un peu du jello parce qu'elle n'était pas là. Maintenant qu'elle est là, les prochains sondages vont donner la vraie valeur de Kamala Harris et comment l'électorat reçoit cette candidature possible-là. Hmm. Là, Joe Biden dit qu'il va s'expliquer plus tard cette semaine. On comprend qu'il est peut-être encore trop malade. Quoique son médecin dit que son état s'améliore, mais quand même va s'exprimer un peu plus tard. Ça va faire une différence de la façon qu'il amènera les choses, j'imagine, de comment il présentera aussi la candidature. La candidature, enfin, appuiera la candidature de Kamala Harris. Ça va changer quelque chose pour la suite? Ah oui, oui. C'est parce qu'il est quand même président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Selon la Cour suprême, il a l'immunité totale. Il faut se rappeler de ça. Mais lui, moi, c'est ce que je souhaitais. Ce M. Joe Biden, ça fait 50 ans qu'il est en politique. Il a été élé en 72, OK? Donc plus de 50 ans qu'il est en politique. C'est-à-dire qu'il n'est plus le candidat contre M. Trump. Il a cinq mois devant lui pour jouir de la force d'être président des États-Unis, pour mettre en place les politiques qu'il veut, même s'il perd un peu de pouvoir. Il est quand même président des États-Unis pendant cinq ans, pendant des mois. Parce que non seulement après l'élection, il va durer jusqu'au mois de janvier ou février, dépendant de l'inauguration. Il est président des États-Unis. Il est donc quand même en contrôle de l'État. Il a une influence majeure et surtout que les démocrates l'aiment comme personne. Ça fait qu'il va devenir un conseiller de haute main. Et c'est pour ça que son appui aujourd'hui à Mme Harris est important. C'est un appui fort important pour elle. Par contre, elle doit se détacher un peu des politiques de Joe Biden, parce que l'électeur, lui, est insatisfait du travail global de l'équipe Biden-Hiris. Et là, comme disait Guillaume juste avant nous, le choix d'un vice-président, ça va être extrêmement important. Pour opposer à G.D. Vance, qui est du côté des Républicains, il va falloir qu'il oppose cette nouvelle génération-là qui va venir avec Kamala Harris, qui va s'associer avec quelqu'un. Donald Trump a fait le choix de s'associer avec quelqu'un qui est du Midwest, parce qu'il sait que les États-clés, ce qu'on appelle le mur bleu, le Michigan, la Pennsylvanie et autres, c'est les États-clés. C'est ce qui a fait le choix. Pour Mme Harris, elle devra faire un choix rapidement de qui serait son vice-président. Et ça, ça va donner le ton à la campagne électorale. C'est beau, là, ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, toute une effervescence qui va arriver du côté du Parti démocrate. Et la question, c'est que les Républicains sont gonflés à bloc d'un autre côté. Ça fait que c'est une vraie bagarre qui se termine, Marianne, à quelques points de pourcentage à la fin. La soirée électorale va être longue, encore une fois. Si tout ça avait été un scénario de film, je pense qu'il n'aurait même pas été accepté. On aurait dit « c'est pas assez réaliste, ça peut pas arriver, tous ces développements, tous ces dénouements l'un après l'autre. Jean-Marc, dès le départ, tu le disais, là, on est dans l'historique, on est dans l'inédit. C'est absolument incroyable l'enchaînement de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Oui, puis surtout que vous avez du côté des Républicains un homme fort et un parti uni. Mais ça demeure que c'est un criminel, agresseur sexuel, qui a fraudé, qui a menti, qui a aussi falsifié les documents. Ça, s'il était reconnu coupable, c'est pas juste des accusations à l'air, c'est quand même assez particulier. Il a aujourd'hui toujours autour de 46-47 % des intentions de vote. C'est le même taux qu'il a tenu en 2020, à l'élection présidentielle, et même celle de 2016, où il avait obtenu 46 % des voix. T'as comme la moitié des Américains qui font un bloc solide du côté républicain. Du côté des démocrates, Joe Biden avait eu 51 % des voix, et dans les sondages, c'était autour de 43-42. Il avait perdu 8-9 points de pourcentage qui s'en vont à des tiers candidats ou des gens qui n'iront pas voter. Donc, c'est ça qu'ils vont essayer de mobiliser aujourd'hui autour de Kamala Harris. À court terme, il va y avoir un effet quand même, une effervescence autour de la candidature de Kamala Harris. Mais Marianne, comme dans toute élection, il y a un moment magique, où l'électeur va dire oui ou non, je peux voter pour elle. Ça risque de se passer durant la convention, où les cerveaux des gens se disent « Est-ce que je peux l'aimer? » Parce que les électeurs veulent aimer les politiciens, mais souvent, ils ne sont pas aimables. Il faut qu'elle soit... Et c'est là, tu penses... Prenez l'élection fédérale, Erin O'Toole ou Andrew Scheer, chef des partis conservateurs, ils n'ont pas passé leur test. Ils sont arrivés dans l'image publique, les gens se sont dit « Est-ce que je peux voter pour lui? » Ils disent « Non, 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 ils me font peur, eux autres. » Sur l'avortement, sur les questions sociales, pas moines d'expérience, toutes sortes de raisons. Pour Kamala Harris ou autres, mais surtout Kamala Harris, il y a un moment magique où l'électeur se dit « Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-elle compétente? Est-elle aimable? Est-ce qu'elle va s'occuper des gens comme moi? » Parce qu'un électeur ne vote pas pour un politicien, il vote pour lui-même. Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? Et c'est là que les républicains sont très concrets. L'inflation, l'immigration massive, l'insécurité, c'est vraiment des sujets de jour le jour. Alors que les démocrates parlent de démocratie, parlent de la peur de Trump, ça demeure loin, ça. Ça prend des candidats qui rejoignent la réalité quotidienne. Et les démocrates n'ont pas été très bons au cours des dernières années à cet égard-là. C'est ça le rôle de la nouvelle candidate, d'apporter son approche et de toucher le cœur des Américains. Jean-Marc Léger, toujours éclairant. Merci beaucoup. On va avoir l'occasion de se reparler, ça c'est clair. Merci. C'est des moments magiques des Québécois. On va suivre ça parce que l'influence, certains nous disent « Pourquoi vous suivez les élections américaines? On est au Québec, on s'en fout. » Non, non. Ce qui va se passer en novembre prochain va dicter ce qui va se passer au Québec par la suite, au Canada et au Québec. Intéressant. Merci Jean-Marc. Au revoir.